Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder contient des spoilers sur le manga et animé Shingeki no Kyojin, ainsi que sur l'Iliade, et ce jusqu'à leur fond. De plus, je vous conseille de les avoir lus ou vus, car cette vidéo va traiter de sujets philosophiques complexes mêlés aux petites intrigues de ces deux oeuvres conséquentes. Donc, pour un visionnage des plus confortables, je vous conseille d'avoir lu ou vu ces deux oeuvres. Sur ce, belle vidéo à tous ! Ce que j'aime le plus dans la philosophie, c'est lorsque ces différents sujets font écho avec des événements historiques, ou, pour ce qui nous intéresse, avec des oeuvres d'art. Il y a peu, j'ai étudié un article philosophique basé sur l'Iliade pour mes études, et en l'analysant, j'ai eu comme un sentiment de déjà-vu par rapport à un manga que j'affectionne beaucoup. Et pourtant, plus de 2000 ans séparent les deux oeuvres. Bonjour à tous, et grâce à la culture du monde, nous allons parler de l'article de Simone Veil, l'Iliade ou le poème de la force, et de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin Simone Veil est une des grandes philosophes du XXe siècle qui, malgré une mort prématurée à 34 ans, a pu laisser derrière elle quelques écrits très pertinents, l'un d'eux étant l'article que nous allons étudier, l'Iliade ou le poème de la force. Pour rappel, l'Iliade est un poème écrit par le semi-fictionnel poète Homer, et raconte le déroulement de la guerre de Troie, provoquée par l'enlèvement d'Hélène, la promise du roi de Sparte. Cette guerre oppose les grecs aux Troyens, et le personnage le plus connu de ce récit, Achille, fait partie du camp des grecs. Mais avant d'aller plus loin, il est temps de présenter la deuxième oeuvre dont je voudrais vous parler. Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans en français, est un manga publié de mars 2010 à avril 2021 au Japon, les derniers tomes devront bientôt être publiés. Écrit et dessiné par Hajime Isayama, il a eu un immense succès, notamment grâce à son adaptation en animé qui a débuté en 2013 et qui a ouvert Shingeki no Kyojin à l'international. Et pour bien comprendre son lien avec l'article de Simon Veil, il me faudra parler de Shingeki no Kyojin du début à la fin et dans ses moindres détails. Et malheureusement, son histoire étant extrêmement riche et complexe, il m'est impossible de la résumer correctement sans qu'elle rende cette vidéo plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Donc sincèrement, si vous n'avez pas lu ou vu Shingeki no Kyojin, ne regardez pas cette vidéo, sinon vous risquez d'avoir beaucoup de mal à suivre, voire ne rien comprendre. Bien, maintenant que tout est clair, nous pouvons passer à l'analyse approfondie du texte de Simon Veil et montrer que l'Iliade et Shingeki no Kyojin parlent tous deux de la force d'une manière à la fois similaire et différente. Selon Simon Veil, la force est une puissance qui a une emprise considérable sur l'homme, autant sur ceux qui la subissent que ceux qui la manient. Mais avant de développer, Simon Veil rappelle que ce que fait subir la force n'est pas l'apanage des guerres, mais d'un principe fondamental transcendant. Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document. Ceux qui savent discerner la force, aujourd'hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau, le plus pur des miroirs. La philosophe critique en premier lieu ceux considérant le règne de la force comme un temps barbare et révolu, aujourd'hui dépassé par nos sociétés civilisées et évoluées technologiquement. Les conflits actuels étant bien sûr les preuves de la naïveté de cette idée. Puis, Simon Veil rajoute que le temps de paix n'est en réalité qu'une extension du temps de guerre. Car au-delà des conflits les plus violents, la force continue de nous manipuler. Dans la sphère privée ou public, dans la politique ou l'art, dans la rue ou sur internet, dans le sport ou dans la sphère intellectuelle, la force est partout. Vous l'aurez compris, ici Simon Veil a pour but d'expliquer le pouvoir de la force sur l'homme, qu'elle touche tout le monde et à quel point cela n'est pas prêt de changer. Dans son article, l'autrice prend l'iliade comme base, mais je vous fais cette vidéo pour vous montrer que Shingeki no Kyojin peut aussi être un parfait exemple du pouvoir de la force, voire même un meilleur. Et nous allons commencer par nous demander ce que sont donc précisément les effets de la force. Et vous vous en doutez, les conséquences entre ceux qui la subissent et ceux qui la manient ne sont pas les mêmes. Du pouvoir de transformer un homme en chose en le faisant mourir procède un autre pouvoir, et bien autrement prodigieux, celui de faire une chose d'un homme qui reste vivant. La conséquence la plus évidente de la force sur celui ou celle qu'il a subi est la mort. Mais il s'agit d'une forme très simpliste, et en réalité, son pouvoir est bien plus fort lorsqu'elle ne tue pas, c'est-à-dire quand elle soumet un vivant comme s'il était déjà mort. Ce principe consiste à enlever à l'homme tout ce qui a attrait à la vie chez lui, d'effacer sa présence humaine. Ici, un homme se retrouve dans une situation critique et désespérée, et pour que le bourreau cesse, il n'a d'autre solution que de supplier. Grâce à son pouvoir, la force paralyse son hôte. La menace constante qu'elle représente pour sa victime lui enlève tout libre arbitre, et plus aucun de ses mouvements ne lui appartient. L'aspect proche ou le contact d'une chose horrible ou terrifiante fait sursauter n'importe quel paquet de chair, de nerfs et de muscles. Seul un pareil suppliant ne tressaille pas, ne frémit pas, il n'en a plus licence. Ces actes de supplication ne sont plus menés que par la force, et ainsi, le suppliant perd sa valeur humaine. C'est alors que la force le réduit à une chose. Il n'est plus un homme, il n'est qu'un objet sans âme, et qui laisserait n'importe qui indifférent. Il perd la capacité qu'a tout humain à provoquer une manière de penser et d'agir propre à celle que l'on a en présence d'autres êtres humains. En général, une personne n'agira pas de la même manière si elle est seule ou si quelqu'un est près d'elle. Mais donc, face à des suppliants, les autres se meuvent comme s'ils n'étaient pas là. Et eux, à leur tour, dans le danger où ils se trouvent d'être en un instant réduits à rien, ils imitent le néant. Ainsi, la force fait imiter le néant à celui qui l'a subi. Pour imager son propos, Simon Veil prend l'exemple du vieux Priam suppliant Achille de lui restituer la dépouille d'Hector. Priam est tellement soumis à la force que même en étant ému aux larmes, Achille l'ignore et le pousse comme s'il ne s'agissait que d'un objet lui barrant la route. Non pas qu'il soit dénué d'émotions, mais simplement que Priam est devenu une chose à ses yeux. De nombreux exemples peuvent être pris dans Shingeki no Kyojin, les victimes de violences ne manquant pas. Nous pouvons citer Gabi suppliant Niccolo d'épargner Falco, Reiner implorant pour sa vie lorsque des lances foudroyantes s'apprêtent à le tuer, Porco appelant à l'aide lorsqu'Eren utilise sa mâchoire pour s'emparer du pouvoir du titan marteau d'armes, ou encore Cordes suppliant Sig de ne pas pousser son cri afin d'épargner son petit frère Falco. Dans tous ces cas, la situation est si critique et désespérée que pour échapper à la fatalité, les personnages ne peuvent plus que s'écraser face à leur bourreau. Mais selon Simone Veil, c'est en se faisant ainsi guider par la force qu'ils perdent leur valeur humaine et que leurs supplications ne sont plus écoutées. Un autre cas dans Shingeki no Kyojin est particulièrement intéressant à analyser, mais nous y reviendrons plus tard. Il y a pire que le suppliant. Tandis que ce dernier n'imite le néant que durant un temps limité, le malheureux, lui, imite le néant indéfiniment. La force le soumet continuellement, il vit donc paralysé pour l'éternité, tel un esclave. L'exemple que prend Simone Veil est celui de Briseis, une jeune femme réduite en servitude par Achille après qu'il ait tué ses trois frères et son mari. Car cette dernière a un comportement très particulier. Elle aime son bourreau, au point de pleurer avec Achille lorsque ce dernier perd son ami Patroc. Et dans Shingeki no Kyojin, Ymir, jeune esclave depuis toujours, reçoit le pouvoir des titans, mais continue malgré tout à servir son maître violent sans broncher. Mais pourquoi ? Comment cela se fait-il que ces femmes qui ont tant souffert soient capables d'aimer leur bourreau ? Car l'esclavage, s'il atteint l'âme, est capable de rendre l'esclave serviable et aimant envers son maître. Et pour une raison simple, l'amour du maître est le seul amour permis. En aucune occasion, l'esclave n'a l'essence de rien exprimer, sinon ce qui peut complaire au maître. C'est pourquoi, si, dans une vie aussi morne, un sentiment peut poindre et l'animer un peu, ce ne peut être que l'amour du maître. Tout autre chemin est barré autour des nœuds. Le cas d'Historia est aussi très intéressant. Malgré le fait que son père l'ait abandonné et ait tué sa mère, lorsqu'il lui offre la possibilité de reforger une famille avec lui, Historia n'hésite pas à se plier à la volonté de son père pour lui faire plaisir. Heureusement, les conseils de sa défunte amie Ymir la poussent à vivre sa vie comme elle l'entend et à ne pas se laisser dicter sa conduite par les autres. Surtout que dans son cas, Historia s'est épargné un pouvoir qu'il aurait enfermé dans une manière de penser dont elle ne pourrait jamais se libérer, le pacte de non-agression. Et une petite parenthèse pourrait être faite au sujet des Ackermanns, un groupe d'individus qui, selon une théorie scientifique, se soumettent à quelqu'un lorsque leur pulsion de servitude ancestrale se déclenche et ce, malgré leur volonté, les empêchant de désobéir. C'est ce qui expliquerait l'obsession de Mikasa pour Eren, la loyauté sans faille de Levi envers Erwin et la fascination de Kenny pour Uli. Bien que cette théorie ne puisse jamais être confirmée, que les Ackermanns arrivent à désobéir et qu'il puisse y avoir une explication bien plus logique se résumant à un amour sincère, un fort respect ou de l'admiration. C'est la puissance particulière du malheur. En plus de toucher le corps, il attaque l'âme. Il retire la dignité de ses victimes et les malheureux deviennent serviles, honteux, misérables et laids. C'est ce qui explique le dégoût général envers eux, dont dans Shingeki no Kyojin, celui de Grisha envers son père, qui s'aplatit face à ceux qui ont tué sa fille pour le plaisir. La force est si puissante qu'elle est capable jusqu'à ne plus faire sentir la propre misère de ses victimes. Tout comme Niobe, une reine de Thèbes ayant perdu ses douces fils et filles massacrés et qui malgré le deuil a dû se remettre à manger, ceux qui subissent la force en sont si soumis que cette dernière finit par rendre ce qui leur était précieux insignifiant par rapport à ce qu'elle pourrait leur faire subir. Voilà pourquoi Priam est capable d'embrasser la main d'Achille qui a pourtant tué Hector. Voilà pourquoi le père de Grisha s'agenouille face au soldamard malgré le fait qu'il ait fait dévorer sa fille. Voilà pourquoi Briseïs verse des larmes d'amour pour Achille. Voilà pourquoi Ymir reste soumise malgré ce que son maître lui a fait subir et ce qu'elle pourrait lui faire subir. Ils ne ressentent plus l'horreur de leurs conditions qui normalement devraient les faire frémir. Ils sont devenus esclaves du plus fort, la force, et de ce qu'elle leur ordonne. Ainsi, l'homme de celui qui subit la force se fait écraser par cette dernière et se retrouve courbé sous la contrainte qu'elle subit. Aussi impitoyablement la force écrase, aussi impitoyablement elle enivre quiconque la possède ou croit la posséder. Personne ne la possède véritablement. Une des conséquences de la force sur ceux qui la manient, c'est un orgueil si surdimensionné que ces victimes finissent par être punies. Se croyant détenteur de la force, les forts finissent par basculer brutalement de la force à la faiblesse, humiliés et incapables de l'anticiper. Simone Veil cite Tercite, moqué par Achille, puis Achille, humilié par Agamemnon, lui enlevant Briseïs, ensuite Agamemnon, s'agenouillant pitoyablement devant Hector, Hector frémissant plus tard face à Ajax, etc. Dans Shingeki no Kyojin, bon nombre de personnages trop sur deux se font punir pour leur orgueil. Les squads de Levi massacrés par Annie, Sig qui se fait prendre pas surprise par Levi, et surtout, il y a Porco durant la bataille du camp de Revelio qui, ne connaissant pas les grandes capacités des elviens insulaires, se fait facilement tromper par sa trop grande confiance en lui et subit une défaite totale, au point, comme dit précédemment, de supplier Eren de s'arrêter. Plus le fort est puissant, plus il est simple pour lui de détruire ses opposants. Il y a alors de quoi sombrer dans l'ivresse de la puissance, ivresse apportant deux conséquences notables. La première est la perte de tout égard envers les plus faibles. Celui qui possède la force marche dans un milieu non résistant, sans que rien, dans la matière humaine autour de lui, soit de nature à susciter entre l'élan et l'acte ce bref intervalle où se loge la pensée. Où la pensée n'a pas de place, la justice ni la prudence n'en ont. C'est pourquoi ces hommes armés agissent sûrement et follement. Pour rappel, les faibles imitent le néant. Il n'y a donc aucun respect à avoir à quelqu'un ayant autant de valeur qu'une chose, voire moins. C'est ce qui explique la non-pitié qu'ont les vainqueurs à faire souffrir et humilier les vaincus, les faibles, à l'instar d'Achille égorgeant douze adolescents troyens sur le bûcher de Patroque. Mais aussi, à l'instar de l'affrontement entre Sig et le bataillon d'exploration à Shiganshina, que je trouve assez fascinant. Car ici, le bataillon engage une charge suicidaire, car n'a plus rien à perdre et se sait condamner. Cet acte désespéré, leur faisant perdre leur humanité, Sig prend d'autant plus de plaisir à les massacrer. Rajoutons en plus qu'il les compare à des animaux insistant sur la perte de leur dignité humaine. La deuxième conséquence est la confiance aveugle qu'a le fort envers sa puissance, le conduisant à l'imprudence. Les forts vont au-delà de la force dont ils disposent. Ils vont inévitablement au-delà, ignorant qu'elle est limitée. Ils sont alors livrés sans recours au hasard, et les choses ne leur obéissent plus. Les voilà exposés nus au malheur, sans l'armure de puissance qui protégeait leur âme, sans plus rien désormais qui les sépare des larmes. Le fort croit posséder la force, alors qu'en réalité, c'est la force qui le possède. Mais ça, il ne le découvrira que trop tard. A force de vaincre ses ennemis, il finit petit à petit par croire que rien ne peut l'arrêter, jusqu'au jour où quelqu'un ou quelque chose l'arrête. Il se retrouve alors désemparé, ne s'étant jamais préparé à une défaite. Et nous retrouvons donc les exemples de Porco et Sig, tous deux trop sur deux, et dont l'orgueil les a presque conduits à la mort. Mais on peut aussi parler de Gabi, la petite Eldienne habitant à Mar, et qui s'était jurée de tuer tous les démons insulaires, mais qui s'est retrouvée complètement démunie lors de l'attaque du camp de Réveillot par ces mêmes démons. Dans ce hasard aveugle des jeux de la force, finit alors par naître une justice tout aussi aveugle d'une rigueur géométrique, punissant automatiquement l'abus de la force. Étant aveugle, ce principe est aussi brutal qu'hazardeux. Cette justice ne répare pas les torts subis ou réhabilite ceux que la force abîme. C'est une simple application qui, mécaniquement, punit les forts en les prenant au piège du déséquilibre de leur propre force. Un principe qu'aujourd'hui nous pouvons assimiler au karma, ou à l'expression « oeil pour oeil, dent pour dent », « ceux qui usent de la force périront par la force ». Cette ivresse de la puissance rend l'effort insatiable. À force de gagner à chaque fois, ils finissent par toujours en désirer plus. Ce qu'ils veulent, ce n'est rien moins que tout. Simone Veil met ainsi en avant le fait que dans l'Iliade, les gagnants, à chaque victoire, désirent toujours plus jusqu'à subir à leur tour une défaite. C'est alors au tour de leurs ennemis d'être enivrés, et eux aussi vivront plus tard cette humiliation. Cette succession de victoires et de défaites pour chaque camp crée un funeste jeu de bascule. Le meilleur exemple d'ivresse et de retournement de situation dans l'Iliade est certainement celui d'Hector. Alors qu'il crée une terrible défaite, il gagne finalement contre Agamemnon et désire en plus faire subir aux Grecs une défaite intégrale. Mais il est ensuite battu par Agamemnon. Mais il prend sa revanche face à Patrocle. Mais il est finalement battu et tué par Achille, rendu fou de rage par la mort de Patrocle. Et tout comme Hector, Gabi d'abord gagne durant la bataille contre l'Alliance du Moyen-Orient, mais elle voit son camp se faire détruire par les Eldiens insulaires, mais elle arrive à tuer Sacha, mais elle se fait battre et emprisonner, mais elle réussit à s'enfuir, mais elle se fait menacer de mort par les proches de Sacha, mais elle est sauvée par Pic et décapite Eren, mais finalement ce dernier arrive à déclencher le grand terrassement. De plus, ce cycle de la mort et de destruction continue même après l'Iliade. Achille se fait tuer par Paris, ce dernier est tué lors de l'entrée des Grecs dans Troie, Agamemnon rentre chez lui, mais est tué par sa femme Clitemnestre, qui ne lui a pas pardonné le sacrifice de leur fille Iphigénie, mais la femme ainsi que son amant Éguiste se font plus tard assassiner par Orestes, frère d'Iphigénie, qui ne pardonne pas sa mère du meurtre de son père, etc. Bref, ce jeu de bascule se perpétue indéfiniment. Et il en va de même dans Shingeki-Nukyojin, où à la fin, malgré la disparition des Titans, les Eldiens et le reste du monde continuent à se battre. Ainsi, l'âme de celui qui manie la force est entraînée, aveuglée par celle-ci dont elle croit disposer, et se retrouve alors inarrêtable. Et je pense pouvoir affirmer qu'Eren en est la pire représentation. Au moment où sa mère est dévorée par un Titan devant ses yeux, il est plongé dans le cycle de la haine et n'arrive plus à s'en défaire. Malgré sa grande évolution dans le récit, son objectif ne change pas. Il veut tuer les responsables de la mort de sa mère, qu'ils soient les Titans au début du manga ou le monde entier à la fin. L'histoire de l'Iliade et celle de Shingeki-Nukyojin finissent par nous faire comprendre que la force maudit tout ce qu'elle touche, vainqueur comme vaincu, et même les gagnants finiront par subir le malheur de la force. Cependant, d'autres aspects de l'Iliade et de Shingeki-Nukyojin rendent leurs histoires aussi tragiques. Mais pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, je vous réserve la suite dans la deuxième partie qui sortira très prochainement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je compte sur vous pour être présent lors de la sortie de la deuxième partie. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé de l'arrivée de la suite de cette vidéo. Vous pouvez liker, partager, etc. Bref, je vous dis donc à bientôt, et n'oubliez pas, chaque histoire a quelque chose à raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada